bonjour et bienvenue on continue notre petite aventure dans les dlc mission principale et tout ça on a pas mal de petites choses à faire on va faire ça le querelleur donc je crois que c'est récupérer un plan pour une nouvelle arme donc on va les récupérer ça et après pas après ce sera sûrement pour un autre épisode on ira ici peut-être qu'on ira au site inexploré à la limite avant de finir mais ouais c'est parti et on a fini ça l'émission des entraînements au 3 10% d'expérience supplémentaire aux soldats c'est très bien les preuves archéologiques que nous avons rassemblé mène à une conclusion déconcertante la civilisation a vu le jour sur notre planète il y a bien plus longtemps qu'on ne le pense généralement il y a pour ainsi dire plus de 2 millions d'années cette civilisation répandue tout autour du globe a été créée par une race d'homini développé antérieur à l'homo sapiens et a atteint un niveau technologique considérablement avancé avant d'être détruite par une force inconnue de petites troupes de ces hominini ont survécu quelques temps après la chute de leur civilisation se sont mêlés aux homo sapiens et leur ont transmis des éléments de leur langue et de leur histoire ce qui a formé le fondement des mythes du déluge que l'on retrouve communément dans de nombreuses cultures à travers le monde se pourrait-il que le pandora virus soit la force inconnue qui est décimée les antédiluviens et si c'est le cas comment le reste de la planète a-t-il survécu devons poursuivre nos recherches cool alors les recherches docteur sim d'après les notes reconstituées de sim sur les civilisations antédiluviens il y a deux sites potentiels pouvant correspondre aux descriptions dans ces notes mais il est impossible de savoir lequel est le bon les coordonnées de chaque site ont été ajouté à notre système sympa ah ok c'est en nom de l'article bah tiens du coup nous on va continuer notre lancée on va continuer notre lancée ça donne des couleurs très bizarre maintenant avec l'onde violette là comme ça ouais on va continuer tout ça hop ouais c'est sympa on va faire ça on est en quoi recherche là ok je suis en train de faire ça poing rapport de renseignement de haute confiance aucun humain détecté néanmoins procéder dans les ruines avec prudence pour chercher les schémas antédiluviens ça marche alors il n'y a personne apparemment m'étonnerait mais bon donc on va voir j'ai pas réparé les les parties cybernétiques de adèle et madeline non théorie je peux le faire avec le avec les techniciens donc on va voir on va voir un peu comment ça se passe ce système là parce que ça coûte super cher à maintenir à entretenir donc c'est un peu un problème si j'ai honnêtement si je si j'avais su que c'était aussi cher limite 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 à d'elle je leur ai laissé humaine en fait peut-être un peu abusé quand vous sortez de mission et que vous devez payer genre 300 de matériaux à c'est pas fun c'est vraiment pas fun alors ah non mais ça va ah non c'est pas c'est pas complet les parties c'est pas complet c'est pas complet genre la réparation en fait ne 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 continue ne va ne continue pas après les missions alors que pour soigner normalement oui on peut se soigner en fait genre dans la mission et ça marche en dehors on va faire de la frénésie donc ouais donc est-ce que je peux pas faire ça en fait parce que c'est pas ouais il faut que je fasse ça voilà on va avancer un peu faudrait que je fasse ça en fait à chaque début de partie quoi en gros ah mais il y a des pans de rien récupérer et collecter l'antidivienne ok ça marche bon bah c'est juste à côté de nous ça va ça va comment on monte par là évacuer tous les agents ah merde évidemment évidemment l'évacuation ça va pas être la même chose l'évacuation ça va pas être pareil il faudrait voir ce qu'il y a en fait on va un peu avancer avec lequel on va voir ce qu'il y a j'arrive pas à voir ce qu'il y a parce qu'on est en pleine nuit à la limite on peut peut-être envoyer lui lui et après je le boost en point parce que là il a déjà perdu deux points parce qu'il peut les défoncer les trucs ça va quoi ils sont de la vie les machins dis moi dis moi dis moi Je sais pas si je peux faire le reste par contre. Sûrement, celui-là, oh la vache, ouais non, lui non, lui non plus, ça par contre, oui. Ok. Qu'est-ce que t'as vu de nouveau ? On va essayer d'en tuer le plus possible avant de pouvoir passer. Ok. On va essayer d'attendre lui. Oui. Très bien, peut-être que là maintenant je peux. On va voir. Voilà. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Mais ouais, une chose, ça m'embête un peu là, le coup des parties cybernétiques là à réparer. C'est bête parce qu'en plus on les répare, techniquement on les répare pendant la mission, mais ça compte pas. ça ne compte pas, ça ça m'embête. ça on a fait déjà un bon vide. Très bien. Waouh. Coupé les deux bras. Interessant. Euh, on le capture lui ou pas ? Ça ne sert pas à grand chose honnêtement. Non. On va avancer avec les snipers. Surtout toi, Madeleine. Madeleine aussi qui est abîmée. C'est quoi qui est abîmé ? Les deux bras et un peu le torse aussi. Alors je peux faire ça, mais ça ne va pas fonctionner. Alors, ça va. Très bien. Ça va, il a les parties les plus dangereuses qui sont finies. Ça va tellement me tracasser le fait qu'on peut soigner, mais ça ne compte pas pour la fin du combat. Comme les soins normaux, ça me rend fou. Alors, à la limite, il faudrait peut-être utiliser l'équipe de réparation. Du coup, ça expliquerait pourquoi ils sont aussi chers. Je pense que ça expliquerait bien, en fait, pourquoi ils sont aussi chers. Oh merde. Parce que eux, ils peuvent réparer peut-être après le combat. Ça va voir. Ça va voir, on peut les gêner un peu. Euh... On va voir. C'est... Très bien. J'imagine que personne a une vue. Il m'aurait étonné aussi. À la limite, tu peux te mettre là, tu fais un peu à pas. Je pense que c'est safe. Ouais, de toute façon, on va pas le tuer. Il va sûrement pas nous faire mal. Ah, il a un lance-grenade. Ah, ça va. Au dernier moment, quand j'ai pressé... ...le fait de... ...de finir le tour, je me suis dit... Oh non ! Il a... Il a un lance-grenade. Toi, tu peux partir... On va remettre... Ben, allez-y. S'il nous tire dessus alors qu'on est tous packés comme des idiots, ça va pas être marrant. Mais ça va. Notre Garcia a pu faire le tank. Donc là, la dernière mission, celle d'avant, le dernier épisode, on avait donc soigné Adèle. Au maximum, avec les parties robotiques qui lui manquaient. Il nous avait quand même dit de... ...de payer. Là, on a... On l'a refait, là. Et j'avais pas payé, évidemment. Donc là, on l'a refait. Et on va voir s'il nous redemande de payer. Mais non, mais... Je pense que oui, hein. Je... Je crois qu'au final, si jamais on veut vraiment... ...soigner, il faut... ...il faut payer. Ça, c'est un peu bête. Bon, après, on est pas obligé de le faire. Et vu qu'on a les techniciens, on peut techniquement les soigner en début de partie. Donc, bon, à la limite, ça passe. On pourra juste, genre, payer... Enfin, payer. Quand je dis payer, c'est utiliser des ressources. Quand vraiment, on aura un surplus de ressources. Mais... Parce que là, ça fait cher, en fait. On va voir. On va voir le prix. Ah, ça me tracasse, ce truc-là. Enfin, maintenant, j'aurais bien voulu ne pas le faire. Aïe, aïe, aïe. C'est bête, hein. Ils n'ont jamais rajouté de ça, hein. Le fait de pouvoir revenir en arrière. Alors, collection sécurisée. Rappel, nos scientifiques rapportent que nous devons établir et maintenir le contrôle sur les nœuds industriels uniques de la civilisation antédiluvienne pour assembler les nouvelles armes. Nous avons identifié un autre collectionneur. Cette fois-ci, nous devons affronter un refuge du cinédrion. Nous anticipons la conception d'un plan d'armes longue portée basé sur cette collection. Ok. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est potentiellement moins cher. Je sais pas. À la limite, il faudrait utiliser un... Ah. Un Aspida, peut-être. Peut-être que l'Aspida soigne par contre, lui. Donc, à la limite, on peut utiliser ça pendant des missions. En fait, il nous faudrait des vaisseaux plus grands. Il nous faudrait juste un vaisseau avec une place de plus. Genre un Manticore, par exemple. Comme ça, j'enlève les deux mecs que j'utilise quasiment pas. Enfin, voire pas du tout, en fait. Et euh... On aurait trois places. Donc, on aurait ces deux-là plus une place supplémentaire. Donc, du coup, on mettrait un Aspida dedans. Bon. Et... Je pourrais sortir l'Aspida, en fait. Et réparer tout ce qui est cybernétique. Voir si ça fonctionne. Ah, yaya, yaya, yaya. Ah, enfin. À la recherche. C'est quoi, ça ? C'est quoi, un lance-grenade ? On verra ça. On verra ça. Ça doit être un lance-grenade, je pense. Bon, on a toujours pas les nouvelles ressources, de toute façon. Je pense qu'on va devoir aller dans un des sites. Euh... Ouais. Alors, nous, on va continuer là. Ah, bah tiens. Le scorpion, c'est juste là. Oh, mais c'est pas si mal, en fait. Parce qu'ils ont plus ou moins mis tout dans une ligne. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On l'a fait ? C'est rapide. Je dis pourquoi pas. Euh... Par contre... Alors, petit corps a été rechargé. Ouais, y'a ça. Je vais devoir lui détruire les... Les armes, parce que lui, il fait chier. En plus, il se régène et tout. C'est une catastrophe. C'est machin. Oh mon dieu. Fallait que tu loupes en plus. Super. Merci. Merci. Donc, j'ai vu que le labadon, là, il... Il régène, en fait, quand il est au-dessus d'une base ennemie, apparemment. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il arrive à régénérer quand il est au-dessus d'une base phoenix. C'est parti. 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 Fais-moi rêver. Regarde-moi ça. Allez. Centre d'entraînement. L'ascenseur. C'est que le début, hein. Ok. Résumé de la mission. En force de sécurité, nous aurions détecté. Le simulateur de combat suggère que nous restions à couvert le plus possible, ce que nous soyons en position de la collection. Ok. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ah, là, c'est différent. Quoique... Non, c'était toujours le temps comme ça, je crois. Bref. Bon, là, on fait... C'est la première fois, je crois, qu'on fait deux missions. Mais bon, on n'a pas dépassé les 20 minutes. Donc, je me suis dit, bon... Allez, ça vaut... On va en faire. On va en faire. De toute façon, je ne pense pas que ça soit très, très long. Cinédrion. Cinédrion font pas trop mal, encore une fois. Surtout le poison et des trucs comme ça qui peuvent être, on va dire, embêtants. Ils aiment bien les lasers. Non, ça ira. Cinédrion et Anu, en fait, ne sont pas très dangereux pour nous. Que Jericho qui peut être un problème parce qu'ils ont des lances-roquettes et tout ça. C'est l'heure du boost. Très bien. Alors, récupérer collection... Elle est où, la collection ? Attends, je crois que je l'ai vue. C'est ça ? Ok, ça marche. Récupérer collection et la sortie, elle est où ? Elle est juste à droite. Ok. 200 points de vie, quand même. Alors, est-ce qu'on peut lancer notre créature ? Normalement, on devrait pouvoir le faire. Il faut qu'on aille à des sites, quand même. Je ferai ça pour la prochaine fois, j'essaierai. Pour aller voir un peu ce que ça donne. Nouvelles ressources et tout ça. De toute façon, normalement, j'ai un... Un Helios qui doit y aller. Ok, très bien. Ils ont un Aspida. Un Aspida avec... Avec des canons laser. Ça marche. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Aux hollets. On va casser là-bas. Le problème. Du coup... Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce que je pense que ça marche ? Est-ce que c'est clair ? Ce qu'on va faire de quoi que j'allais plus. Je vais viser un peu les armes en fait, t'as tout loupé, t'as tout loupé, ça c'est des assauts, ils vont tirer du coup ils ont la riposte, répulsif de brume, tirs de riposte. T'es un squat à distance, ok. Petit coup de laser sur le bras. J'aurais pu même m'avancer encore plus du coup. Très bien. Il nous faudrait quelques tourelles histoire de défoncer la speeda quand il va venir. On aurait du protéger après, évidemment. Je fais tout dans le désordre à chaque fois, c'est ouf. Je sais pas pourquoi. Tout dans le désordre. J'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux. Troisième hélios. Troisième hélios pour... Oh la vache. Pour pouvoir porter des véhicules. Sérieux ? Bien joué. Ça va. Encore heureux que tu sais pas viser. Jambes. Jambes. Évidemment, la chambre. C'est un plan. On va devoir se débrouiller un peu. On va devoir se débrouiller un peu. Toi, toi, c'est un peu embêtant que t'aies la jambe pétée en fait. T'as pas assez de points en plus. Oh la. Ok. On va détruire déjà la speeda. Comme ça, ça sera fait. Voilà. C'est du bon dégât, ça. Très bien. Je suis en train de tirer avec le petit. Je suis en train de tirer avec le petit. On a un mec à l'arrière et un au-dessus. Sérieux ? T'arrives pas à le voir ? On va d'abord lui couper un bras. On va d'abord lui couper un bras. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Allez. Ah, ils ont des... Ouais, non. Mais ils ont des bons trucs. Enfin, ils ont des bons trucs. Ça fait de l'argent, quoi. Ça fait de l'argent, faudrait essayer de récupérer quelques petits trucs. Genre les techniciens ils peuvent porter des choses. Après c'est où pour repartir on avait dit. On doit aller là. Ok. Pas de la place ? Non. On a besoin de se soigner ou pas ? Evidemment c'est la tête mécanique qui a pris. On va laisser aller Rosa. Encore une fois j'aurais dû faire l'inverse. Je crois que du coup ça aurait soigné mieux l'agent. Enfin bref c'est pas grave. Alors tu vas faire ça. Tu vas prendre le chargeur aussi. Alors nous on avait vu. Je vais récupérer un peu des objets en fait. Pendant que Rosa est occupé, aller récupérer les informations. Qu'on a de chimères je les ai pas encore. Ok, on a les informations. On va faire partir tout le monde. Normalement il n'y a pas d'ennemis mais il va sûrement avoir des renforts. Donc autant s'avancer. Qui c'est qui reste ? Tu vois. On devrait être bon. Ouais, il y a du monde. Ah putain. Ah putain. On va nous montrer ce que nous pouvons faire. Ça, le laser, c'est cool. Ah, qui c'est qui, qui est là ? j'ai ça m'évite comme ça on continue le fait de se soigner sur le terrain vu qu'on ne s'arrête jamais je ne me repose même plus du tout c'est fini ça on ne se repose plus du tout on est toujours en vaisseau et on va faire des missions bon ben voilà plus de problème on lui a détruit son arme on va se mettre là ouais c'est bon c'est bon on peut partir c'est l'heure ça tire automatiquement encore une fois parce qu'il n'y a plus de technicien sur le terrain voilà parfait deux missions sympathiques où on récupère des documents et tout ça très bien la prochaine fois on essaiera d'aller sur des sites peut-être que je vais avancer le temps pour moi parce que je voudrais combattre le behemoth quoi qu'après les missions elles s'enchaînent en fait elles sont les unes après les autres donc non peut-être pas en fait je vais peut-être tout simplement le prochain épisode ça sera la suite après c'est bien ça du coup on n'a pas plus notre équipe elle est puissante donc elle n'a pas vraiment besoin de s'arrêter et puis on est pour l'endurance c'est la même chose on n'a pas besoin de s'arrêter alors la collection étant toute sécuritaire en notre possession il semble que notre cible suivante ait été mal qualifiée soit incluse dans une collection d'origine médiévale c'est peut-être la raison de sa similitude superficielle avec l'arbalète son propriétaire est un commandant de haut rang de la nouvelle Jericho l'arbalète de cristal ça marche ça marche ça marche ce qu'il ya des sites là quoi ça projet vautour et félicitement du projet vautour qu'elle se marche toi il ya toi qui est là ouais peut-être que je monte pour mettre des sondes ici enfin quoi qu'on a un vaisseau là donc autant garder un vaisseau moi j'en sais rien en fait la citadelle parce que la citadelle elle va sûrement attaquer à un moment ou à un autre donc ça va être la galère ok dans tous les cas on va s'arrêter là quoique il y a les ruines à la limite j'ai bien envie de attendez je regarde si tous mes vaisseaux sont en train de partir ok il n'y a que toi qui ne bouge pas ouais lui on va le faire monter après pour mettre d'autres d'autres points ok ça marche voilà fouiller le site envoyer une équipe pour creuser un chemin jusqu'à la ruine antique alors envoyer une équipe pour creuser un chemin jusqu'à la ruine antique l'équipe doit être déployée par les airs mais ne requiert pas de la surveillance aérienne oui il y a 8h d'accord alors Félixion va fouiller les ruines antiques dans 8h ok bon bon bah du coup on verra ça plus tard en fait je pensais que c'était instantané ou alors il fallait juste attendre quelques heures mais en fait ça prend quand même 8h bon bah d'accord recherche le scorpion oh c'est quoi un sniper ça ça a l'air d'être un sniper ouais on va d'abord faire ça parce que de toute façon on peut pas les crafter pour le moment donc ouais donc je crois que ça c'est un lance-grenade ça c'est un sniper ouais on a des armes antiques super puissantes je pense je pense qu'elles sont toutes méga méga op en fait par contre un truc qui est bien ma base elle souffre ce qui est bien c'est qu'on a pas mal de points on est à 426 pc j'avoue que avoir si on avait fait ça en début de partie je vais pas dire que les pc ça aurait été bien mais bon après honnêtement combattre des cinédrions beaucoup de pandoriens et tout ça c'est un peu la galère je pense qu'on aurait souffert surtout que les missions elles sont pas dans des endroits qui sont faciles non pas facile mais où on va vraiment genre si on commence pas ici on y va pas maintenant quoi ici c'est ça que je veux dire vous voyez ce que nous on a commencé quoi en Asie et du coup on est des méga loin donc on n'aurait jamais vraiment fait ces missions là en premier donc bon on regrette rien mais c'est vrai que autant de pc c'est assez sympa quoi du coup là je peux faire un peu ce que je veux si je veux monter un personnage genre niveau max et tout ça je peux donc ça c'est plutôt cool c'est sympa qu'ils aient fait ça en tout cas parce que les pc c'est quand même super rare donc c'est vraiment sympa comme récompense en tout cas on va s'arrêter là la prochaine fois donc on continuera on fera ça l'arbalète de cristal puis après ça dépend si on a des missions encore par là on continuera à descendre avec le tombeau là le site inexploré et après ça à la recherche docteur sim donc je crois que ça ça va nous permettre de de combattre le behemoth à un certain moment je pense que ça va être ça je sais que c'est lié à sim en fait le behemoth ok on a un point là je vais peut-être renvoyer moi un vaisseau à la limite un deuxième point je sais qu'on en avait vu un là après ils disent qu'on n'a pas besoin à la limite je ne sais pas ils disent qu'on n'a pas on n'a pas besoin d'être sur l'endroit en fait je vais me déplacer là pour mettre des sondes en fait toi t'as qu'à aller voir le deuxième site ouais on va juste regarder s'il y a des sondes que je peux placer à des endroits qui manqueraient ah mais non mais j'ai mis des sondes en fait là à la limite il y a là et genre là il y a toute la planète qui va être recouverte de sondes en fait il n'y a pas de un peu ici après c'est facile à faire les sondes donc c'est pas c'est normal on a mis là on a ici peut-être après ça m'étonnerait qu'on ait un point ici mais bon on va en refaire et c'est facile à faire hop on va changer de vaisseau ouais les hélios enfin l'équipe alpha ouais et après on viendra ici ça va être cool c'est marrant ce système moi je trouve ça cool genre là je sais pas si ça peut apparaître genre là aussi non plus donc je sais pas on a qu'à mettre une sonde voilà on a vraiment couvert le truc c'est marrant il y a cime aussi ici ça marche on va vraiment couvrir la planète c'est tellement le bordel sur la planète entre tous les différents cercles et tout ça c'est marrant ça me fait ça me fait marrer moi par contre le repousseur de brume honnêtement il est quand même vachement large quand on regarde quand on regarde par exemple des bases qui l'ont eu en avance enfin en premier genre ça devient vachement large je sais pas trop si ça continue d'augmenter je crois que ça c'est le cercle le plus grand qu'on peut avoir là c'est un bordel monstre parce que Cinédrillon ils ont décidé d'en mettre partout du coup moi aussi là c'est pareil mais ouais c'est sympa ce système de repousser les brunes enfin on verra la prochaine fois on continuera on continuera avec la mission de l'arbalète de cristal on ira récupérer son plan voilà à la prochaine portez vous bien ciao ciao ciao